Et salut à tous c'est Fortafi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de news sur Fortnite. Alors aujourd'hui on va essentiellement parler des conditions pour participer à la cup flash. On va aussi parler des mises à jour à venir sur Fortnite et quelques news encore que je vous ai réservé dans cette vidéo. En attendant moi je vous invite à laisser un petit like ainsi qu'un petit abonnement, ça m'aide à développer la chaîne. Puis nous nous sommes tout de suite partis pour les news. Allez on commence de suite avec la cup flash. Donc il faut savoir qu'elle se déroule aujourd'hui le 10 février de 18h à 21h. Et tout simplement pour obtenir le skin il faudra faire top 3500 en Europe. Dans ma dernière vidéo j'avais dit qu'il fallait faire top 1500 mais c'est faux. Il faut vraiment faire un top 3500 en Europe donc ça laisse une bonne marche pour essayer d'atteindre le skin. Donc les conditions c'est rien de plus simple. Il faut juste activer la 2F et avoir un compte niveau 30. Alors quand il parle de compte niveau 30 c'est pas niveau 30 de saison, c'est niveau 30 dans la carrière. Quand vous avez dans l'onglet carrière, vous avez votre niveau de compte global et même niveau 30. Ça coûte rien donc s'il y en a parmi vous qui veulent le skin flash et qui sont pas encore niveau 30, faites quelques games ça va très très vite. Ensuite on va parler des mises à jour Fortnite qui vont arriver dans les prochaines semaines. Alors tout simplement là actuellement nous sommes dans 15.31. La match 15.40 a été ajoutée dans les serveurs test des développeurs. Donc c'est à dire qu'elle est censée arriver la semaine prochaine. Donc environ le 16 février. Alors je dis le 16 février parce que c'est un mardi et que la plupart des mises à jour qu'on a sortent le mardi. Donc c'est pour ça que toutes les dates que je vais énoncer ça tombera un mardi. Mais attendez-vous est-ce que ça puisse se décaler d'un ou deux jours. Donc je disais, la match 15.40 est censée arriver le 16 février tout simplement. La match 15.50 le 2 mars qui est actuellement aussi en serveur test des développeurs. Elle est énormément testée pour la simple et bonne raison que c'est censée être la mage qui va contenir l'event de fin de saison. Alors pourquoi je dis event de fin de saison ? Simplement parce que la playlist musique qui est utilisée pour les events de fin de saison a été retouchée. Elle a été mise à jour et voilà c'est possible qu'il y ait un event cette saison. Mais rien de confirmé, c'est tout simplement une théorie. Mais c'est fort probable qu'il y en ait une. Et du coup la mage 16.0 qui arrivera le 16 mars qui est tout simplement la mage de la saison 6. Alors comme vous l'avez pu le remarquer, c'est décalé toutes les deux semaines. Mais c'est comme ça, c'est le rythme que Fortnite a décidé de prendre. Donc ça se tient en vrai. C'est possible qu'il y ait des petites mages en mode 15.41 ou 15.51. Notamment la 15.51 qui pourrait arriver au cas où si c'est pour rajouter 2-3 fichiers d'event. Mais voilà, en attendant les grosses mises à jour, c'est comme je vous l'ai énoncé, c'est censé arriver le 16 février, le 2 mars et le 16 mars. Petite dernière news qui vient de tomber au moment où je m'apprête à finir cette vidéo. C'est tout simplement, ça concerne le compétitif. Donc joueur compétitif, vous allez être content car le sniper tempête a été retiré de l'arène. Voilà, je voyais pas mal de gens se plaindre à propos de ce sniper. Sachez que maintenant, il a été retiré de l'arène. Donc vous allez pouvoir profiter pleinement de vos games. Et pouvoir faire des gros top 1 bien tryhard. Et voilà, c'en est tout pour une news d'aujourd'hui. Alors j'ai essayé de vous chercher un maximum de news pour que vous soyez au courant de tout. Voilà, j'ai bégayé, excusez-moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire la news que vous avez fait le plus plaisir et celle que vous attendez le plus. En attendant, moi je vous laisse ici, puis je vous dis à la prochaine. Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz